D'Elgrange. Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous, où que vous soyez sur la planète, être noir en France, être noir aux Etats-Unis, telle est notre discussion du jour. RSI. Analyse comparative de la situation des afro-français, des afro-américains. Aux Etats-Unis, les préjugés ratios sont tenaces. Pour un blanc, un noir est souvent synonyme de descendant d'esclaves. Rien de tel en France où l'esclavagisme s'est exercé, loin de l'espace métropolitain. Pour autant, le quotidien des afro-français n'a rien d'idyllique. Nous analyserons ici les différences entre les deux pays à travers l'histoire, la société, la politique et la culture. Une émission en partenariat ce soir avec le magazine mensuel France Amérique et la revue pour l'intelligence du monde. RSI. Deux invités, merci à vous d'être présents. Tout d'abord, Guénola Pellen, bonsoir. Bonsoir. Directrice du magazine Biculturel France Amérique. Et puis, Dominique Mataillet, auteur de l'article « Vaut-il mieux être noire en France ou aux Etats-Unis ? » publié dans la revue pour l'intelligence du monde et le magazine Biculturel France Amérique. Alors, pour commencer, Dominique Mataillet, bonsoir. Bonsoir. Alors, pourquoi vous vous êtes penché sur cette question d'être noir en comparant les deux pays, la France et les Etats-Unis ? L'idée m'est venue en lisant le livre d'Alain Mabankou, Rumeurs d'Amérique. Alain Mabankou est français et congolais et il vit aux Etats-Unis depuis une vingtaine d'années. Dans ce livre, il se livre un peu pour la première fois sur son expérience aux Etats-Unis et il compare assez fréquemment la situation des Africains en France et la situation des Africains américains. Et vous, Guénola Pellen, en tant que directrice du magazine France Amérique, pourquoi avoir accepté de publier ce sujet sensible ? Oui. Alors, France Amérique, comme vous l'avez dit, c'est un magazine biculturel qui s'intéresse à l'histoire et à la culture française entre notre pays, la France et les Etats-Unis, et l'Amérique du Nord, et aux échanges d'idées. Et donc, l'idée du journal est d'avoir une approche comparative et des regards croisés sur des phénomènes de société. Donc, évidemment, la place accordée aux Noirs, aux discriminations et au racisme est une question de société qui nous tient beaucoup à cœur. Et tout d'abord, à la lecture de cet article, pour faire le lien entre les deux pays, Dominique Mataillé, vous citez cet exemple. Exemple de l'ivoirien Félix Oufouette-Boigny, ministre français à l'époque. Nous sommes à la fin des années 1950 et il est en visite à New York. Oui, il est en visite à New York et à l'époque, il est ministre. Et un soir, son directeur de cabinet, qui était un Français blanc, lui proposait d'aller voir un verre à Harlem. Et ils arrivent dans le café et le serveur noir hésite. On ne sait pas très bien s'il les a servis ou pas, mais il hésite. Jamais ils n'auraient pu imaginer qu'un ministre était noir et son collaborateur était blanc. L'anecdote est vraie. Je ne connais pas le détail, mais elle est vraie. Et en l'occurrence, on ne leur a pas servi à boire. On ne sait pas très bien. Mais en tout cas, le serveur a hésité. Guénola Pellen, expliquez-nous à travers vos différents travaux, on se rend compte qu'il est davantage question de communauté afro-américaine aux Etats-Unis, alors que l'on parle moins de communauté noire en France. Oui, c'est vrai. Sur cette idée de communautarisme, c'est intéressant parce qu'en fait, en France, on se rend compte que les voix issues des minorités, qu'elles soient noires, mais aussi musulmanes, par exemple, dès lors qu'elles s'élèvent contre les injustices, sont vite accusées de faire du communautarisme à l'américaine. Donc, malheureusement, cette accusation de communautarisme empêche souvent le débat sur les injustices de se tenir. Contrairement aux Etats-Unis, où la question des minorités et des violences policières, en particulier, est omniprésente dans le débat. Et nous allons en parler, évidemment, des violences policières dans les deux pays. Vous voulez y réagir ? Oui, il y a un aspect qui est important, c'est qu'on peut parler d'une communauté africaine-américaine dans la mesure où tous les Africains-américains ont le même passé extravagiste, comme vous l'avez signalé tout à l'heure. En revanche, en France, les gens qui sont noirs viennent d'horizons très, très différents. Des gens viennent d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est, des Antilles, de l'Océan Indien. Et donc, c'est difficile de parler de communauté. Et donc, ça a des conséquences de tout ordre, mais surtout politiques, on en reparlera, je crois. Insister, du coup, sur ces différences qu'il y a entre les deux pays. La France est plus empreinte de son passé colonial, alors que les États-Unis sont davantage liés à l'esclavagisme. Oui, d'ailleurs, l'anecdote autour de Fouet-Goni, elle est significative. À l'époque, la France avait encore son empire colonial. Et donc, un nombre important, non négligeable en tout cas de ministres, était issu de ces colonies. Donc, l'histoire coloniale de la France, elle se lit dans ses rapports avec la communauté noire. Et dans la France coloniale, la ségrégation n'a jamais pris un caractère juridique. Non. Contrairement aux États-Unis. Aux États-Unis, évidemment, la ségrégation était générale, mais elle avait un caractère juridique dans les États du Sud. En France, non. On n'a jamais eu des autobus pour les Blancs et les Noirs, des restaurants pour les uns et pour les autres. Ça n'a jamais existé. Dans vos différents travaux, Guénola Pellen, vous développez le mythe de la couleur invisible. Expliquez-nous. Oui, le mythe de la France colorblind. Donc, ça, c'est une question qui n'était pas posée publiquement avant aujourd'hui, puisqu'en fait, en France, on estime que la couleur de peau, tout comme la religion, quelque part, sont supposées invisibles. Donc, la France se pense colorblind et quelque part religious blind, si je puis dire. Et on se rend compte malheureusement aujourd'hui que c'est un mythe. Le débat public sur la question noire est plus libéré aux États-Unis alors qu'il est plus timide en France ? Oui, oui, clairement. En France, on commence tout juste à en parler. Il est évoqué depuis très longtemps quand même par un certain nombre d'auteurs. Et puis, dans le rap aussi, le rap, dès les années 80, dans ses paroles, dénonce ce mythe et dénonce la discrimination. Mais on commence tout juste à l'entendre et il me semble qu'il y a encore dans le discours officiel un peu trop de déni par rapport à cette question. En France, la différence aussi, c'est que les discriminations, le racisme ne concernent pas que les Noirs, concernent également les gens originaires du Maghreb, qui sont tout aussi nombreux et souvent, leurs revendications, si tant est qu'ils en ont, sont plus audibles que celles des Noirs, qui ne forment pas un groupe homogène. D'ailleurs, j'avais oublié de le signaler dans l'article, mais pour comprendre bien la situation des Noirs en France, il faut voir absolument le film de Jean-Pascal Zaddy, « Tout simplement noir ». C'est une farce, c'est vrai, mais c'est très significatif. Il montre comment, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'être noir en France ? C'est difficile à définir. Et également, les gens ont du mal à s'entendre sur un projet politique. C'est ça, le sujet du film. Et justement, pour illustrer nos propos, être noir en France, témoignage à présent de Jim Brofsky. Il est américain, il vit à Paris. C'est un photographe professionnel. Il a quitté les Etats-Unis, son pays natal, à l'âge de 21 ans. Aujourd'hui, plus que jamais, il suit de près le mouvement contre le racisme et les violences policières outre-Atlantique, mais il raconte aussi son expérience avec le racisme en France. L'année 2020 a été particulièrement mouvementée avec la mort de George Floyd et d'autres, et puis toutes les manifestations qui ont eu lieu à travers la planète. Il témoigne au micro de Lubna Anaki. Je suis parti il y a dix ans et c'est comme si rien n'avait changé. Il suffit aussi d'en parler avec les plus âgés pour s'en rendre compte. On continue de nous assassiner. Ça me rend très triste. Je suis en colère. C'est frustrant parce qu'on fait tout pour changer les choses, mais rien ne bouge. On se bat contre un système qui ne veut pas changer ou sinon très doucement. Alors, vous êtes né et vous avez grandi à Philadelphie. À quoi ressemble le quotidien quand on est noir aux Etats-Unis ? Dès le plus jeune âge, les parents, les familles ou les gens du quartier nous expliquent et nous disent « Écoute, tu es un homme noir dans un pays qui ne veut pas de toi. À chaque fois qu'il y aura un problème, c'est toi qu'on regardera en premier. Et tu peux te faire tuer. » Donc dès le plus jeune âge, on nous dit de faire attention, de toujours regarder autour de nous. Il y a beaucoup de pression parce qu'on doit constamment être en alerte. Si on n'est pas à l'école ou dans le quartier, tout peut arriver. On peut nous signaler par erreur, nous accuser, appeler la police sans raison. Il y a toujours cette peur. Ça fait dix ans que vous vivez en Europe, six ans à Paris. Qu'est-ce qui a changé par rapport à cette vie aux Etats-Unis ? Le principal changement, c'est que j'ai l'impression d'être un traître à ma propre race. Je m'explique. Quand vous êtes noir aux Etats-Unis, vous savez comment ça marche, ce qui peut arriver. Si vous êtes noir, comme moi à Paris, c'est différent. Quand on me voit, on voit d'abord un homme noir, mais dès que j'ouvre la bouche, je deviens le noir américain. On me voit moins comme un danger, plus comme un touriste ou quelqu'un qui apporte de l'argent. Je suis toujours discriminé, ne vous me prenez pas. Mais on me regarde toujours comme un noir, mais comme un noir américain. C'est un peu mieux. Le débat du jour, Adrien Delgrange. Être noir en France, être noir aux Etats-Unis, vous aurez reconnu Nina Simone. Témoignage à l'instant du photographe Jim Brofsky au micro de Lubna Anaki. Nous retrouverons ce témoin un peu plus tard dans l'émission. Impossible de ne pas parler des conditions des Noirs dans ces deux pays sans parler des violences policières à leur égard. Et de ne pas parler de George Floyd, noir américain tué par un policier blanc. Et le mouvement planétaire qui s'en est suivi, Black Lives Matter, qui illustre les violences policières racistes. Guénola Pellen, les Afro-Américains en sont les premières victimes. Ils risquent trois fois plus d'être tués par la police que les autres aux Etats-Unis. Oui, oui, complètement. C'est ça, clairement, pour répondre à cette question, mieux vaut-il être noir en France aux Etats-Unis ? Si on ne veut pas mourir tué par balle par la police, je pense que le début de réponse, c'est qu'il vaut mieux être noir en France. De ce point de vue-là, en tout cas. Ce qui est intéressant dans le cas de George Floyd et de bien d'autres cas de Noirs américains tués par la police et dont les exécutions ont été filmées et propagées, c'est que ce mouvement a quand même essaimé jusqu'en France. Et en fait, la France a vraiment vibré au diapason de Black Lives Matter l'an dernier, avec cette énorme manifestation à Paris en juin dernier, où on a pu voir des dizaines de milliers de manifestants brandir des pancartes avec le portrait de George Floyd, des portraits d'autres Noirs américains qui étaient décédés avant George Floyd, avec notamment ce slogan devenu célèbre « I can't breathe » pour dénoncer les violences policières, à la fois par solidarité avec les Noirs américains, mais aussi pour transférer le débat en France des violences policières, notamment contre la communauté noire. Et j'ajouterai également le portrait d'Adama Traoré qu'on voyait lors de ces manifestations en France. Comment les Américains observent-ils cette mobilisation du mouvement Black Lives Matter en France, justement, Guénola Pellen ? Alors c'est intéressant que vous mentionniez le cas Traoré, parce qu'en fait, le cas de George Floyd a son équivalent français qui est donc Adama Traoré, qui était un fils d'immigrant malien qui est mort en 2016 aux mains de la police dans des circonstances très similaires à la mort de George Floyd. Donc la sœur d'Adama Traoré, Assa Traoré, a toujours réfuté la thèse de l'innocence de la police et de la justice dans cette affaire. Et c'est elle qui est en partie à l'origine du mouvement Black Lives Matter en France. Donc on ne peut pas toujours comparer, mais là, on se rend compte qu'il y a quand même vraiment une équivalence entre l'affaire George Floyd et l'affaire Adama Traoré. Et la famille Floyd a évidemment suivi tout ça. Ils se sont exprimés, ils ont correspondu avec la famille Traoré. Et les Américains ont évidemment suivi de près tout ce mouvement français. Et puis plus récemment, on a été également interpellé par le tabassage par des policiers de Michel Zéclair. Dominique Mataillé, vous appuyez aussi vos recherches pour comprendre la vie d'être noir, soit en France, soit aux Etats-Unis, sur la démographie. C'est une des différences que vous avez notées entre les deux pays. Bien sûr. Les Noirs aux Etats-Unis sont quelque chose comme 40 millions de personnes, ce qui représente environ 13% de la population américaine, qui est aujourd'hui de l'ordre de 330 millions d'habitants. En France, vous savez, c'est très difficile d'avoir un chiffre, des chiffres, puisque les dénombrements ethniques sont interdits par la loi. Alors qu'aux Etats-Unis, quand il y a un recensement, chacun se déclare soit africain-américain, soit blanc, soit asiatique. Donc les chiffres sont connus. En France, par recoupement, j'estime, comme d'autres, qu'on a quelque chose comme 5 millions de gens de Noirs. C'est-à-dire 2 millions à peu près dans le département d'Outre-mer. Encore une fois, être Noir, ce n'est pas facile à dire ce que c'est, puisqu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont métisses. 2 millions dans les départements d'Outre-mer et un peu plus de 3 millions sur le territoire métropolitain, dont 1 million de Domiens, les Domiens, donc les gens originaires des départements d'Outre-mer, et 2,5 millions de gens originaires d'Afrique subsaharienne. Que voulez-vous démontrer après avoir donné ces chiffres ? Que le poids quand même des Noirs en France, sur le plan politique, est moindre nécessairement. 8%, c'est pas mal, mais aux Etats-Unis, 13% pèsent dans la vie politique américaine. Alors que pour l'instant, les Noirs en France ne pèsent pas beaucoup. Réservée aux Blancs jusqu'alors, la machine à rêve américaine s'est élargie aux minorités raciales avec l'élection de Barack Obama en 2008. En France, nous sommes encore loin de voir un président ou une présidente noire, Guénola Pellén. Oui, comme le montrait Dominique Mataillet dans son article, on a très très peu de représentations malheureusement noires dans les institutions publiques et la politique française. Donc oui, je crois qu'on en est encore malheureusement très très loin. Alors ce mécanisme, Dominique Mataillet ? Oui, c'est toujours l'idée que j'ai avancée tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas vraiment de communauté noire. Donc il n'y a pas un vote noir. A nos États-Unis, il y a un vote noir. Les Noirs votent très majoritairement pour le Parti démocrate. En France, ce vote est éclaté. Et d'autre part, les Noirs de France ne sont pas forcément très impliqués dans la vie politique. Pour une autre raison que j'ai oublié de signaler tout à l'heure, c'est que les Noirs, comme d'autres personnes qui ont des origines étrangères, ont une base de repli. Alain Mabancou, dans ses écrits, insiste là-dessus. Quand vous êtes aux États-Unis, vous êtes africain-américain, vous n'êtes qu'américain. Vous ne pouvez pas être autre chose. En France, quand vous venez d'Afrique, vous venez du Maghreb, ou si vos grands-parents viennent de ces régions, vous avez une double appartenance. Donc les gens ne s'investissent pas autant dans la vie politique, même dans la vie sociale de la France, parce qu'ils sont partagés entre deux territoires. Et on s'aperçoit que les non-blancs se heurtent encore très souvent à ce plafond de verre. Plus on monte dans la hiérarchie, que ce soit en politique, dans les entreprises, et moins ils sont nombreux. Ça, c'est surtout valable, évidemment, pour le secteur privé. À un point tel que beaucoup de gens, de talent, s'expatrie. On a beaucoup d'exemples de gens qui ont fait des carrières exceptionnelles au Royaume-Uni ou aux États-Unis, parce qu'en France, leurs talents n'étaient pas reconnus. Il y a un exemple fameux, celui de l'ancien patron du Crédit Suisse, l'Ivoirien, qui a dirigé une compagnie d'assurance à Londres et qui a dirigé le Crédit Suisse, et qui, finalement, en France, n'était pas reconnue comme quelqu'un de talentueux. Témoignage à nouveau de Jim Brodsky, noir-américain qui vit à Paris, pour illustrer la complexité du sujet que nous évoquons ce soir. Jim Brodsky souligne la différence qu'il observe en France, à savoir le changement de comportement quand on se rend compte qu'il est noir-américain. Oui, on peut littéralement voir le changement de comportement des gens quand ils se rendent compte qu'on est américain. C'est dingue. Par exemple, quand j'entre dans un magasin, s'il y a un noir français devant moi, il est surveillé. L'agent de sécurité est déjà en train de lui poser des questions, parfois de façon agressive. Mais pour moi, ils se disent « Oh, un américain ! » et j'ai le droit au tapis rouge. Vous savez, parfois, j'entre dans un magasin, je fais comme si je ne comprenais pas le français, et je les entends dire « C'est bon, c'est un américain, c'est un touriste. » Et c'est fou de voir ça, parce que la personne devant moi me ressemble, mais on nous traite différemment. L'autre chose qui a changé depuis que je suis en France, c'est que j'ai beaucoup moins peur de me faire tirer dessus. Aux Etats-Unis, se retrouver dans le mauvais quartier, au mauvais moment, ça peut vous coûter la vie. On peut appeler la police contre vous. À Paris, ça ne se passe pas comme ça. Ici, les policiers me regardent, ils peuvent me poser des questions, mais je n'ai pas du tout peur qu'ils sortent leur arme. Alors, quand on parle comme ça des Etats-Unis et de la France, beaucoup de gens estiment que ce n'est pas du tout la même situation, que ce n'est pas comparable. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Premièrement, pour moi, c'est exactement la même chose. On parle d'oppression. Et des gens ici aussi sont opprimés, en France et aux Etats-Unis. La grande différence ici, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre, c'est que quand on commence à parler de ces sujets, les Français répondent souvent « Oh, on ne fait pas trop la différence entre les couleurs, et donc il n'y a pas de racisme ». Je n'ai pas grandi en France, donc je comprends que parler de race, ça ne se fait pas ici. Mais je pense que ça fait partie du problème. C'est très facile d'ignorer les problèmes quand on n'en parle pas. Je vis dans ce pays, et je ne veux pas trop critiquer. Mais il y a une façon ici de pointer les autres pays du doigt et de dire « Oui, on a quelques soucis, mais ce n'est pas grand-chose. Regardez ce qu'il se passe dans ce pays et dans celui-là ». C'est trop facile parce qu'au final, vous ignorez vos propres problèmes et rien ne change. Donc oui, il reste encore beaucoup de choses à régler aux Etats-Unis, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas ici aussi. Et nous avons beaucoup de travail à faire, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail à être fait ici. Vas-y, cours, enfoiré, cours, dans cette jungle urbaine. Soit tu crèves, soit tu crèves, dans la rue, il y a poids de suspense. J'entends le bruit des sirènes, et ça me crée des acouphènes. Pourquoi tu veux ça que la police et tu les jeunes ? Adam Aziz et Débouna ne sont pas laissés. Black is beautiful, black is excellent. Black is pain, black is joy, black is evident. Vous écoutez Radio France Internationale, être noir en France, être noir aux Etats-Unis. Après le témoignage de Jim Brodsky et ce côté double dans la culture, à savoir être noir américain à Paris, vous vouliez réagir, Ghenola Pellen ? Oui, c'est vrai que ce témoignage, c'est malheureusement un témoignage qu'on entend très souvent, à savoir que de nombreux Afro-Américains témoignent avoir été arrêtés et fouillés par la police dans la rue en France, et qu'à partir du moment où ils présentaient un passeport américain, la police les laissait tranquilles. Ce qui confirme effectivement qu'il y aurait un statut différent en fonction finalement de la nationalité, au-delà de la couleur de peau. Et c'est ce qui souligne le côté pernicieux peut-être de la France ? Oui, c'est vrai que le racisme est moins ouvert, moins flagrant. Alors qu'aux Etats-Unis, je cite un auteur qui est digne d'être entendu, c'est Pap Ndiaye, le spécialiste de l'histoire des Noirs américains, qui insiste sur le fait que dans la police et dans le système judiciaire aux Etats-Unis, le racisme, il est vraiment structurel. Et d'ailleurs, parce que, outre les violences policières aux Etats-Unis, c'est plus que des violences, c'est des crimes. La justice, jusqu'à présent, la justice ne sanctionne pas ces crimes. On va avoir bientôt, je crois, le verdict du procès, après l'affaire George Floyd. Mais jusqu'à présent... Il a été condamné, coupable. Il a été condamné, mais on ne connaît pas encore le... Le nombre d'années qu'il passera en prison. Mais jusqu'à présent, le système judiciaire, il est gangrené par le racisme. Donc, je pense qu'en France, c'est quand même moins flagrant. Dans cet article à lire, notamment dans la revue France Amérique et la revue pour l'intelligence du monde, il y a aussi ces Lumières Noires de France que vous citez. Alors, je vais en lire quelques-unes. Je pense à Chevalier de Saint-Georges, d'origine guadeloupéenne, musicien Jean-Baptiste Bellet, esclave de Saint-Domingue, en Haïti, qui a franchi, il y a encore René Marant, écrivain martiniquais, Blaise Ndiane, Félix Eboué, Aimé Césaire, Léopold de Cédar-Sangor. Il y a aussi Christiane Taubira, plus récemment Omar Sy. La liste n'est pas exhaustive. On comprend bien, mais c'était important pour vous de citer ces personnages. Bien sûr. Je crois que vous n'avez pas cité Saint-Gorges, que je vénère par-dessus tout, pour différentes raisons. Gaston Monnerville, les Français, très peu de Français savent que pendant longtemps, le deuxième personnage de l'État était noir, puisque Gaston Monnerville était Guyanais. C'était quelqu'un de très important dans les institutions de la IVe République. Il était Guyanais. Guénola Pellen, comme toute cause, on a besoin d'icônes ? Oui, tout à fait. On a besoin d'icônes. Et puis, on a aussi besoin de personnes pour donner une voix à ces personnes. Là, on citait des grandes figures noires historiques, très importantes. Mais plus proches de nous, par exemple, il y a des personnalités comme la journaliste Rocaia Diallo, en France, qui a fait de la lutte contre le racisme, son cheval de bataille. Et elle, c'est typiquement une voix française qui s'exporte outre-Atlantique, puisqu'elle a été recrutée par l'un des plus grands quotidiens américains, le Washington Post, pour témoigner dans ses colonnes des inégalités raciales et du genre, en France et en Europe. Donc, c'est vraiment une question qui intéresse les Américains et qui résonne outre-Atlantique. Alors, justement, je voulais mettre aussi l'accent sur le cinéaste français Ladjili, français d'origine malienne. Son film, Les Misérables, a notamment reçu le César 2020 du meilleur film extrait. « Contrôle de police, vous faites quoi là ? » « On attend le bus. » « Vous attendez le bus là ? » « Ça sent le shit ça ? » « Eh, c'est bon on s'est mis. » « Je vous filme, vous n'avez pas le droit de faire ça. » « Arrête de filmer. » « T'es contente là ? » Extrait du film Les Misérables, signé Ladjili. Il encourage notamment la diversité dans le cinéma français via une école intitulée Courtre à Jemais. Un exemple aussi remarqué vu des Etats-Unis ou pas, Guénola Pellén. « Oui, 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 complètement, puisque le film était candidat pour représenter la France aux Oscars. Donc, il a clairement été remarqué. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film, je pense, qui montre une autre image de la France, une image multiculturelle. Et puis, c'est un film, somme toute réaliste, puisqu'il est quand même inspiré de faits réels. Donc, il a été très, très vu et très discuté aux Etats-Unis. Et puis, un mot de conclusion à travers, donc, j'envoie nos auditeurs vers les versions peut-être numériques ou papiers. Donc, de cette enquête, vaut-il mieux être noir en France ou aux Etats-Unis ? Finalement, il n'y a pas de réponse. Réponse toute faite, Dominique Mataillé. Vaut-il mieux vivre en France ou aux Etats-Unis quand on est noir ? Il faut lire les témoignages des écrivains, voir les films. Chacun doit se faire son opinion. Mais moi, mon sentiment, quand même, c'est que j'ai rencontré des Français noirs qui ont vécu aux Etats-Unis et qui disent qu'ils se sentent mieux ici. Et qu'à tout moment, aux Etats-Unis, on vous rappelle que vous êtes noirs et que vous êtes... Et c'est très difficile à supporter. C'est ce qu'on m'a dit. Pas forcément de réponse à cette question. Pour conclure, Guénola Pellen. Non, comme Dominique, j'invite vraiment à poser la question aux gens directement concernés. Mais en tout cas, je pense que la situation aux Etats-Unis est effectivement extrêmement électrique et dangereuse. Il est dangereux pour un noir, aujourd'hui, malheureusement, de marcher dans la rue aux Etats-Unis. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés par Radio France Internationale. Une émission en partenariat, je le rappelle, avec le magazine mensuel France Amérique et la revue pour l'intelligence du monde. Merci à Guénola Pellen, merci également à Dominique Mataillé. Réalisation, Laurent Philippot, rédaction en chef Frédéric Misselin, coordination Arnold Assewa. Demain, rendez-vous avec Philippe Lecaplin pour un tout autre sujet, un autre débat intitulé « À la veille du 1er mai, le Covid a-t-il vraiment changé le monde du travail ? » Merci d'écouter RFI. Dans quelques secondes, un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !